Je sais, crise syndicale, sociale, un malaise globalisé qui préoccupe chaque Guinéen, qui doit avoir conscience que ce pays est précieux. Et nous ne pouvions pas être associés à cet événement, à ces prières. Et je vais demander encore à Dieu, vous savez, quand on a des problèmes, quand on est même désespérés, quand on est au courant, on se tourne vers son Dieu, pour demander sa miséricorde et sa protection sur notre pays. Et que les âmes s'apaisent, que les frustrations s'apaisent et que l'on met le pays au-dessus de tout. Nous avons conscience qu'aujourd'hui, il y a des insatisfactions. Il y a des frustrations, il y a beaucoup d'injustices. Il y a des ressentiments, nous le savons, nous comprenons. Mais nous demandons à chacun de se dire qu'il y a demain. Et que ce demain-là, nous devons le construire ensemble. Nous devons nous rassembler, nous devons avoir un sursaut. C'est extrêmement important, parce que quand on aura détruit notre pays, il ne nous restera plus rien. Et tant qu'on a ce pays, il est encore possible de rattraper beaucoup de choses, de corriger beaucoup d'injustices et d'effacer beaucoup de frustrations. Et comment vous trouvez cette cérémonie organisée par la Première Dame ? C'est là où elle est importante ? Oui, elle est très importante. C'est ce que j'ai décrit dans mon intervention. Elle est très importante. Et c'est une rencontre au-delà de toute appartenance politique, ethnique, professionnelle et sociale. Et cela est important. Et cela correspond à une conviction que nous avons depuis des années. que ce pays appartient à tous. Et que nous devons nous donner la main au-delà de toute appartenance politique, ethnique, professionnelle et sociale. Et les femmes ont cette capacité. Je pense que nous devons être des modèles pour les autres et montrer complètement différent et travailler ensemble pour construire notre pays. Merci à vous.